Bonjour les amis, bonjour à tous, alors les amis, je vous propose dès demain, je vous propose dès demain un semis de mâches à petites graines. Oui, les mâches à grosses graines se sèment plutôt au mois d'août, les mâches à petites graines se sèment plutôt au mois de septembre. Alors nous voici mi-septembre, alors on va préparer plus ou moins notre terre et ensuite après, je vous propose de donner un petit coup de main à mon ami Pierre concernant comment il va pouvoir enrichir son jardin. Et vous verrez que l'année prochaine, il aura une superbe réussite et j'espère que tu vas suivre totalement mes conseils pour relever le niveau de ta terre grâce à mes petits conseils de petits jardiniers. Alors les amis, mâches à petites graines, vous allez travailler légèrement votre terre sur 2-3 cm, il faut que la terre soit un peu tassée. Donc on va l'affiner, vous voyez on va l'affiner, mais on va surtout pas travailler en profondeur. Après, ce qui est bien de faire aussi, vous voyez un petit tassement aussi, autrement dit, on casse un petit peu les petites mottes. Alors, je vais vous dire, la mâche, elle aime bien, c'est une terre déjà bien bien tassée. Donc n'hésitez pas à passer 2-3 fois dans le secteur où vous allez faire vos bandes de semis de mâche. Voilà, comme ici. Ensuite, je vous invite, moi c'est déjà fait, à mettre un petit engrais organique naturel. Moi j'ai mis un petit peu de fientes de poules et de pigeons, plus ou moins parsemées, et je réaliserai 2 lignes ici. Voilà, donc ici. Donc vous désherbez bien, vous préparez bien vos bandes, et on en reparlera, les amis, si vous voulez, demain, pour faire le semis. Donc, travaillez bien votre sol. Là, vous pouvez le piétiner un petit peu, la mâche, elle aime bien les terres un peu piétinées. Mais Pierre, mais Pierre, pourquoi tu dois enrichir au fumier de cheval ? Bah oui, je te le dis, tu es dans l'obligation, sur une terre qui est pauvre, tu réussis mal ton jardin, tu as des problèmes pour avoir du beau légume, n'hésite pas. Alors, tu habites en ville, tu m'as dit, tu habites en ville, donc il faut que tu ailles dans un magasin de jardinage, tu vas me chercher sur ta petite superficie, c'est un, tu m'as dit 7 mètres sur 4 mètres, et bien, tu prends au moins, allons-y gaiement, 3 sacs de 25 kg de fumier de cheval que tu vas trouver dans le commerce. Pourquoi ? Parce qu'il est bien pourri. Voilà, tu vas pouvoir travailler dès le mois de décembre, ta terre, en l'incorporant. Voilà, et à tes pieds de tomate, tu vas pouvoir aussi en mettre un peu dans le fond, mais attention, les pieds de tomate en extérieur, c'est au 15 mai. Alors voilà, le fumier de, moi je mets du fumier de vache, là tu vois, c'est du fumier de vache, il est bien noir. Bien sûr, on est au mois de septembre, ce n'est pas le moment de faire ça, ça sera beaucoup plus tard, novembre, décembre, selon l'humidité dans la terre, pour pouvoir l'incorporer. Voilà, mais je te dis, l'incorporation des fumiers, c'est vraiment au début de l'hiver, avec, bien sûr, le fameux compost. Alors moi, le compost, comme tu as vu, c'est tout un amas de légumes de l'année que j'entrepose ici. Voilà, et alors il pleut, il vente dessus, voilà, et tu as tous les légumes qui sont en train de se décomposer et qui vont nourrir nos futurs légumes. Voilà, donc, revenons Pierre, Pierre, tu n'as pas de réussite dans ton jardin. Il faut mettre le paquet, 7 mètres sur 4 mètres, tu vas me chercher 3 sacs de 25 kilos de fumier de cheval que tu vas pouvoir enrichir ton petit jardin, et tu verras que la réussite va être au rendez-vous. Tu feras ça au moins de décembre. Ensuite, il faudra qu'au mois de mars, quand tu vas commencer à travailler un petit peu ta terre, pour différents semis, si tu arrives à avoir un petit peu, au niveau du petit magasin de jardinage, un petit peu de chaux magnésienne. La chaux magnésienne, moi, c'est ce que je vais mettre en mars. Je vais mettre de l'écume de betterave, c'est de la chaux, c'est de la chaux, c'est ce que les agriculteurs récupèrent pour avoir une terre beaucoup plus tente, beaucoup plus facile, et en plus, c'est plein d'éléments nutritifs qui sont très très bons pour les légumes. Et Pierre, règle absolue, en décembre, tu fais ton fumier de cheval, tu travailles ta terre le mieux possible, voilà, et ensuite, après, en mars, tu mettras 50 grammes par mètre carré de chaux magnésienne, voilà, il ne faut jamais les mettre ensemble, jamais les mettre ensemble. Et là, crois-moi, je pense que tu vas relever fortement le niveau de ton jardin, tu apporteras vraiment plein de bonnes choses, c'est tout ce que je peux te dire. Il ne faut pas baisser les bras, j'ai fait le maximum pour toi, ça fait plusieurs fois que tu me poses la question et je te réponds, mais là, je vois que là, ça ne va plus, il faut que je te donne le maximum de l'explication. Voilà, donc tu fais ça, hein, avec tes sacs de fumier de cheval et tu verras, et ça se trouve partout, ça, en magasin de jardinage, et il sera bien pourri parce qu'il sera commercial, voilà. Et fais, suis mon conseil et tu verras que ton niveau, au niveau de ton jardin, tu vas, il va resplendir, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez Pierre, voilà, je te laisse, hein, j'espère que j'aurai pu t'aider. Et regarde la chaux magnésienne, alors regarde, regarde, ça s'effrite, ça s'effrite vraiment hyper facilement. C'est incroyable, hein, comment ça s'effrite. C'est, regardez, hop, voilà. Mais là, c'est de l'écume de betterave, hein, voilà. Et donc ça, c'est de la chaux, tout simplement. Voilà, et n'hésite pas à étaler ton compost, bien sûr, aussi. C'est ce que tu parles, hein. Votre foule.